Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode sur Europa Universalis, c'est un plaisir de vous retrouver et donc je ne sais plus ce que j'étais en train de faire dans Europa Universalis parce que j'ai eu mes examens et du coup j'ai pas tourné depuis un mois et demi sur le jeu et j'ai pas pensé à regarder ce que j'avais fait avant donc bon c'est pas grave on va improviser. Je voulais pas taper la Hongrie, non, je crois que je venais de finir une guerre, non, ah bah non voilà c'est ça je voulais taper la Hongrie on est bien d'accord parce que là il n'y a pas de trêve avec la Hongrie donc je pense que c'est ça que j'avais prévu j'espère, si c'est pas ça que j'avais prévu c'est pas très très grave non plus, 43 ans d'accord et ok donc il me faut le niveau 10 ça c'est sûr ça en revanche je me souviens quand même de ça. Il me faut le niveau 10 en administratif pour pouvoir former la république des deux nations puisque désormais on a récupéré ce territoire là donc y'a pas de soucis. La maintenance de l'armée est au maximum, on est parfait, on va pouvoir aller les défoncer. Ou alors je venais de les défoncer peut-être, je sais plus, c'est problématique je sais vraiment plus. Bon y'a pas de trêve avec la Pologne, ils sont à Liaki, toujours à la France je présume mais la França peut pas venir puisqu'il y a l'Autriche qui est sur le chemin donc c'est pas un problème. Et je peux prendre la province de Biard pour la Moldavie donc ça me va. Donc j'avais vu un commentaire qui me disait ouais mais tu prends pas, tu donnes trop de territoire machin à Moldavie et tout. Moi mon but c'est de former une ligne entre l'Ottoman et moi, l'Ottoman j'ai pas envie de l'affronter. Donc je vais former une ligne ici d'état tampon et moi pour aller en Asie et coloniser, enfin on verra, je passerai par là. Mais j'attaquerai tout ce qui est Moscovie, Novgorod, etc. Je les attaquerai que quand j'aurai la République des No-Nations parce que pour l'instant je peux pas vraiment en réalité. Par exemple si je fais dégarrer la guerre, voilà j'ai pas de casus belli et je peux pas en créer. Donc je vais pas le faire tout de suite. Voilà voilà. Donc je vais descendre et on va... Et on va attaquer la Pologne. Tu veux monter un peu la vitesse. Donc il faut savoir qu'il y aura pas beaucoup d'épisodes que ce soit pour Victoria, pour Europa Universalis durant le mois de février parce que je pars à Bordeaux pour mes études. Et du coup ce sera très limité. Il y aura trois vidéos donc j'avais posté un message disant que je réussirais quand même à mettre deux vidéos par semaine. Ce sera pas possible parce que c'est mort quoi. C'est vraiment impossible pour moi de tourner autant, de compresser autant. Surtout que j'ai pas mal de choses à faire avant de partir. Et du coup... Du coup ouais ça sera... Il y aura trois vidéos de Football Manager parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Il y aura sept vidéos mais c'est tout pendant un mois. Donc il y aura une vidéo par semaine. Je suis désolé je peux pas faire plus. Et en revanche dès le mois de mars ça reviendra à un rythme classique d'une vidéo quotidienne ou vidéo tous les deux jours à peu près. Mais là avec... C'est vrai que du coup le mois de janvier et puis le mois de février vont être des mois vraiment un peu short niveau... Enfin voilà niveau vidéo il n'y en aura pas beaucoup. Alors. Déclarer la guerre. Je déclare la guerre. Euh... La poméranie vient. Bah c'est super. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Euh... On prend la province du billard. Ça me va moi pour la Moldavie. Non la province du billard je voulais la récupérer et je sais que je voulais la récupérer. Pour carte des ressources. Ah non non j'ai rien dit j'en veux pas en fait je m'en moque. Ça pourrait être une idée aussi de faire libérer la Croatie. Ça pourrait être pas mal. Il va falloir que j'envisage ça. Il va falloir que j'envisage tout ça. Et une fois que j'aurai réformé la république des nations je vais pouvoir vassaliser ça à mon avis. Il y aura pas de problème. Ah oui c'est vrai je m'étais dit que j'allais attaquer la Valakie au final et du coup j'avais fait baisser mes relations. Mais je m'en souviens. Alors c'est faisable aussi. Mais bon pour l'instant ils m'aiment bien. C'est vrai qu'ils sont alliés qu'avec la Bosnie au final. Et s'ils déclareraient la guerre je peux pas. Ah oui j'ai eu un transfert de relations depuis puissance commerciale. Ouais bon. Plus 20. Ouais voilà j'ai pris une alliance moins 48. Bon. Bon je verrai bien. Je vais m'occuper de la Hongrie pour l'instant. Je verrai un petit peu après comment ça se passe. Allez c'est parti. Bon ils ont pas le moral hein leur troupe c'est un truc de ouf. Ouais ils sont déjà tous morts donc c'est parfait. Donc la France s'est ramenée mais je risque pas de l'avoir arrivé. Je vais diviser ça. La Moldavie ils ont qu'à s'occuper du billard c'est pour eux. Et je pense que je vais faire libérer la... Je vais faire libérer la Croatie en plus. J'ai un de mes conseillers qui est mort on va le remplacer. Voilà comme ça ce sera parfait. Bon j'ai rien à craindre. Ok je sais pas quoi faire avec la Valky. Est-ce que je les attaque ? Est-ce que je les attaque pas ? Je me tâte. Ils sont alliés à la Bosnie. Je vais attendre d'avoir la République des deux nations et après je choisirai à quoi faire avec eux. Ouais parce que du coup on est plus alliés c'est ça le truc. On est plus alliés du coup j'ai peur que l'Ottoman se dise ah asie on l'attaque. Ok. Je suis pas décidé encore. Alors je peux prendre une idée. Une idée quoi ? Diplomatique ? Alors niveau technologique diplomatique je suis à 7. Il serait peut-être temps de monter d'autant plus que... Ouais je suis plus dans le tout vert tout vert donc je vais attendre de monter un peu parce que coup de réduction de la lassitude de guerre et pacifier revendication. Ouais bon. Ça peut attendre. Bon ça se passe très bien ça. C'est nickel donc je vais donner le billard à la Moldavie. D'ailleurs mon but la Valakie et la Bosnie techniquement l'idéal pour moi ce serait de les... Ce que j'aimerais faire c'est les transformer en marche. J'ai aucune volonté de les vassaliser ou de les annexer en fait. Je veux juste avoir des territoires fort militairement pour contrer l'Ottoman et que je puisse vraiment être concentré sur tout ce qui est à l'Est là. C'est plus ça mon objectif de partie plutôt que de m'attaquer à l'Ottoman. Ça aurait pu être un objectif mais je sais pas... C'est comme ça que j'ai décidé de faire... de tourner ma partie. Et pas autrement. Hop j'avais pas vu que j'avais 3000 hommes qui traînaient là aussi. Bon je crains rien vous voyez donc c'est pour ça que je mets 2000 hommes en tête de gondole. Voilà bah d'ailleurs le problème est changé. Alors il va probablement essayer de venir m'attaquer là. Non même pas il se fait prendre avant. Aucun souci. Voilà. Là en gris n'existera bientôt plus. Alors je sais que ça c'est un... Tout ce qui est l'Ika etc c'est des territoires à la Croatie aussi. Alors sauf que faire la guerre à Venise ça va être un peu difficile. Ils sont dans le Saint-Empire. Allez c'est presque terminé. C'est calme, c'est posé, c'est reposant. Il se passe pas grand chose. Des petites guerres il n'y a pas grand chose à gérer. C'est pas mal moi j'aime bien. Bon vous avez fini vous rentrez au Bercail. Vous avez fini vous allez là. Tout tt-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. La série, je vous le dis vraiment, ces territoires-là ne m'intéressent pas. Alors si, il y a un territoire qui m'intéresse parce qu'il y a du vin, c'est le peste, mais c'est la capitale. Donc évidemment, je ne peux pas le prendre. Euh, attendez, excusez-moi. Voilà, le peste, non c'est le béquesse, voilà, le béquesse je le veux. Parce qu'il y a du vin. Les autres, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Le vin, c'est pas mal quand même. Même si c'est une ressource assez commune, au final, quand on regarde bien. Est-ce que c'est que cette ressource ? Tiens, c'est marrant ça. C'est une ressource qui est quasi, il n'y a pas ailleurs en fait, je vois là. C'est bien, c'est chez moi, c'est quoi ? C'est quoi comme bien ça ? C'est de la teinture en fait, je pense. Teinture, c'est ça, ouais. Ah, c'est pas très répandu. Ah, c'est pas mal ça. Du coup, je suis content d'avoir ça chez moi. Ouais, il se paraît. Ah si, alors il y a effectivement l'or du Kosovo qui m'intéresserait là. Le Kosovo pour l'Ottoman. Ça, ça pourrait être la seule guerre que je pourrais faire contre l'Ottoman. Mais le truc, c'est que, moi, il faudrait trouver un prétexte, ce quoi. Voilà. Il faudrait trouver un petit prétexte. Il y avait de l'or avant ici, là, dans ce coin-là, il me semble bien. Mais bon, il n'y en a plus. Très bien. Hop. Bon, je vais bientôt être à 100%. Je vais monter la vitesse, d'ailleurs. On perd du temps pour rien, là. Plus vite la partie est terminée, plus vite on peut en commencer une autre. Hop, voilà. Alors, 20%. Alors, pourquoi je suis qu'à 20% ? Bah, c'est pas compliqué. Parce qu'il y a la France et puis les autres. Mais bon, je vais réussir à obtenir quelque chose, quand même. Alors, traiter. Ah, je pourrais en faire un vassal de la Pologne, de la Hongrie. J'avais pas pensé à faire ça. Ah, bah, j'en ferai ça plus tard, tiens. Tu peux relâcher la Croatie, s'il te plaît ? Ah, tu veux pas. Moins 7. Bon, on va attendre. Il y a la Transylvanie, mais c'est juste le billard, donc ça sert à rien. Ça, à mon avis, je pourrais le vassaliser facilement. Donc, ça m'intéresse bien. Et ça, en revanche, je viens d'extraire. Parce que, vous voyez que c'est pas en contact avec l'Ottoman, donc j'ai aucun intérêt. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais pas donner le billard, du coup, je vais attendre. Pour pouvoir juste libérer la Croatie, ça pourrait être pas mal. Je vais attendre. Le score va monter tout seul, de toute façon. Donc, ou alors, l'idée, ce serait que je fasse la paix avec les autres, là. Genre, la Savoie. Je peux pas faire la paix. Moins 36. Dégage. Donc, je m'en moque, j'attends. Voilà, j'attends, en étant en guerre, ça changera rien, ma vie. Alors, je vais faire des bâtiments. Militaire. Je crois que je suis en retard en militaire. C'est bien ça, il me semble. Ouais, je suis qu'à 6, donc je vais surtout chercher pour faire... Voilà, dans ces deux trucs-là. Alors. Le tribunal. Est-ce qu'il y a un endroit où c'est vraiment intéressant ? Plus 0,70 au maximum. Ça, c'est de la valeur marchande. Plus 0,87, là. L'atelier. Ah bah, l'atelier, c'est carrément plus rentable. Très bien. Bah, je vais faire un atelier, ici. Que c'est pèse. Voilà, je peux rien faire d'autre. La Pomeranie, on s'aime bien. On est les meilleurs copains du monde. Super. Je peux prendre une technologie. Ah, la militaire. Parfait. Alors, on va voir s'ils ne veulent pas... Ah bah, ça y est, ils sont prêts maintenant pour... C'est bon, ça leur va. Nickel. Bon, sinon, vous me direz, je peux attendre un peu. Je peux attendre un peu. Et puis, combien il me faudrait de score pour avoir le billard en plus ? Moins 28. Ça va prendre un peu de temps quand même. Bon, le billard, ce sera la prochaine fois, c'est pas grave. Allez. Vous libérez la Croatie, s'il vous plaît. Toc. Alors, la Croatie, bah, ils m'adorent, évidemment. Donc, je pense qu'ils vont être chauds pour faire l'alliance immédiat. Castrastrophes éminentes. On va te faire voir. Offrir une alliance. Tout de suite, on se jette sur eux. Hop. Alors, je sais que j'ai trop de relations diplomatiques. C'est un problème, d'ailleurs. Mais bon. Écoutez. Par exemple, Brandebourg, j'ai qu'un mariage royal. Ça me sert à rien. Le problème, c'est que si je l'enlève, ça me fait perdre de la stabilité. Donc, il faudrait que je sois au sans siège pour pouvoir faire ça. 135 et action de relation. Dès qu'on pourra. Alors, la Valaki veut un mariage. Mais je crois que j'ai déjà des traités avec eux, non ? Donc, si j'ai des traités, il n'y a pas de problème. Normalement. Donc, essayez-moi voir ça. Ouais. Donc, la Valaki, j'accepte. Hop. Même si je n'avais pas décidé quoi en faire, j'ai décidé que, pour l'instant, en tout cas, ça restera comme ça. Écoutez. L'armage royal de la Croatie, évidemment. L'alliance de la Valaki, je l'accepte aussi. Elle est vendue. Finalement, je reviens sur mes pas. Je ne ferai pas la guerre. On va réussir à les annexer à un moment ou à un autre. Je reviens un peu l'heure qu'il est pour savoir quand est-ce que j'arrêterai. J'arrêterai. Je vais faire un épisode un peu plus long, du coup. J'arrêterai 17h30 pile. Ça fera à peu près 40 minutes d'épisode. Gagner 5 en prestige. C'est cool. En revanche, je perds en légitimité. Enfin, j'en ai perdu, là, un petit peu. J'ai un emprunt à rembourser. Ah, intéressant. Je vais économiser, alors. Mes troupes sont remises au maximum. Je ne suis pas en guerre, donc on va baisser la maintenance de l'armée. Donc là, je pense que la vassalisation... Il n'y aura pas de problème. Ouais, ils sont chauds. Normal. Nickel. Et là, Bosnie, d'ailleurs, ils en penseraient quoi de la vassalisation ? Là, ils ne sont pas chauds, mais... En même temps, ils ont beaucoup plus de territoire. Ils en ont quand même trois de plus. C'est deux fois plus grand. Je pense que quand j'aurai... Les donations, il n'y aura pas de problème. Mais bon, niveau 10 administratif, quoi. La bohème a annexé la silésie, ça y est. La bohème, d'ailleurs... Plus 47, il m'adore. C'est parfait. Si la silésie, même... Je n'ai rien contre eux. Donc, la Croatie, c'est un pays que je vais annexer, en revanche. Là, je vassalise et j'annexerai dès que je pourrai. Là, c'est bon. Tac, voilà. Héritier étranger. Alors, le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de légitimité. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire 20 ans, ça. La Croatie a rompu son alliance avec nous. Sans moque, c'est mes vassaux. Alors, il y avait un intérêt à faire la guerre à Venise. Parce que, du coup, il y a deux territoires nationaux. Le souci, c'est que... Je ne peux pas faire la guerre à Venise, quoi. C'est impossible. L'Autriche va me tomber dessus, clairement. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Et en plus, ils sont alliés avec l'Autriche, carrément. Secret de famille. Oula. Je préfère perdre 5 en prestige que la légitimité, là. De l'héritier. Clairement. Tiens, toi, tu peux partir. C'est bon. Alors, la Pomeranie, elle va en guerre contre l'Ordre de Livonie. Guerre d'agression. L'Ordre de Livonie est allié à Suède, Danemark et Riga. Ça pourrait être intéressant, mais d'un autre côté, l'Ordre de Livonie, moi, j'aimerais bien me jeter dessus une fois que j'aurai récupéré les donations. Donc, je refuse. Je suis désolé. Je refuse. On ne va plus être copains. Tant pis, c'est comme ça. Je n'ai pas envie de taper la Suède et Danemark, aussi. Ça pourrait être des alliés intéressants. La Suède, t'inquiète, il ne m'aime pas trop. Je vais améliorer mes relations. Pour Moscovie, Novgorod. Alors, l'avantage, c'est que la Moscovie n'a pas défoncé le Novgorod. Du coup, au final, c'est assez équilibré au niveau des forces, là. Donc, ça, c'est vraiment un bien pour moi. Il faudra que j'essaye de faire en sorte que l'un des deux me kiffe. Eh bien, genre, le Novgorod, vous voyez, je suis à plus 89. Pour taper l'autre, en fait, tout simplement. Alors, je vais rembourser mon prêt, puisqu'apparemment, je viens de le rembourser. Très bien. Et je vais construire un bâtiment. Et j'ai vu qu'un atelier, ça rapportait masse. Donc, voilà. On continue. Et en fait, il me faut combien pour atteindre ma technologie diplomatique, là, parce que je trouve ça abusé. Ah bah, ça y est, c'est bon, en fait. Ah bah, je peux la faire à l'instant. J'ai combien d'avance ? J'ai pas d'avance, en fait. D'accord. On y va. Tac, voilà. Technologiquement, je suis bien dans le vert, donc c'est parfait. Donc, pourquoi, euh... Aussi, voilà, j'ai aucun... J'ai pas du tout envie de... Pomerat. Off d'alliance de Brandebourg ? Euh, d'accord. J'ai aucun intérêt à... C'est pareil, l'Europe m'intéresse absolument pas. Enfin, l'Europe. L'Europe centrale et puis l'Europe occidentale. M'intéresse absolument pas parce que, bah, en fait, moi, je suis pas dans le même groupe technologique. Je suis dans le groupe oriental. Et j'ai aucun intérêt à m'occidentaliser, en fait, vraiment. Parce que, euh... Ça m'apporte rien, à part de perdre du temps technologiquement, ça m'apporte pas grand-chose. Vous voyez que j'arrive à suivre, pour le moment, en tout cas, j'arrive à suivre technologiquement. Donc, franchement, j'ai pas trop d'intérêt à... Voilà. Je fais en sorte de jamais taper l'Europe, quoi. Alors, je vais peut-être falsifier des... C'est le BKS que je veux, hein, c'est ça, moi. Je vais falsifier deux revendications. Ça balle, c'est BKS et BKS. Comme ça, je prendrai ça la prochaine fois. Alors, euh... Action clandestine, falsifie une revendication. Ah, je peux faire que sur le SABOLX. Je suis bête. Soutenir ou refuser ? Euh... J'ai pas envie de perdre de prestige, donc je vais refuser. Désolé, la poméranie, vous me détestez désormais. C'est pas très grave, pour être honnête. Je m'en moque un peu de... Je gagne que 5 en administratif par mois, c'est un peu juste, hein, quand même. Et j'avais changé de dirigeant, c'est pour ça. Il est mauvais en administratif. D'ailleurs, je peux pas changer de cause nationale, maintenant. Je dois pouvoir changer, non ? Oui, je peux changer, hein, tout à fait. Et bah, je vais prendre la puissance administrative à 8. Comme ça, je vais arriver plus vite à la République des Deux Nations, ce qui me va très bien. Alors, les bâtiments. Temple 0,92. Bah, c'est bien ça, je vais faire ça, je vais en faire 2. Donc, je gagne quasiment 10 par mois, parfait. Dixième au classement, ça va, un dixième nation. Quand j'aurai récupéré la Lituanie, ça va être plus haut encore. Alors, l'accès militaire de la Hollande, j'accepte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Agitation dans le Zemplein. Non mais pourquoi ? Oh, on se calme, hein. Je vais vous donner plus de liberté individuelle, alors. Le Zemplein. Autonomie locale. Tac. Voilà. Plus de problème. Tintin, tintin. Tintin, tintin. Alors, je peux alors refaire la Guerre-Camp. 1506. Dans un bon bout de temps, donc. La Pomeranie est en train d'éclater l'Ordre de Livonie est en train d'éclater la Pomeranie, ce qui était assez prévu, en fait. C'est-à-dire que... Il fallait que je vienne, quoi. Le fait que je ne vienne pas, ça les a cassés. C'est pas grave. Je regarde, hein. Je ne peux pas faire... Je ne peux faire la Guerre à personne, là. Je pourrais faire la Guerre à l'Ordre de Livonie une fois qu'il aura récupéré ça. Mais bon, vu qu'ils ont alliance avec Suède et Danemark, j'ai pas trop envie de... Ça ne me tente pas trop. Alors, 157 d'or. Tribunal. Alors, c'est vrai que ça fait baisser l'agitation locale. Le tribunal, ça a son intérêt aussi. Bon, pour l'instant, ça... Je n'ai pas trop envie. L'atelier, là, ici, ne rapporte pas grand-chose. L'entrepôt commercial. Ouh là, 5,75 à Cracovie. C'est énorme, il le faut absolument. Et 8,45 ici. Boum. Là, j'y gagne. Super. Alors, attendez, attendez, attendez. Gagnons du prestige. J'ai pas beaucoup de prestige, donc ouais, je vais prendre ça. Je vais bientôt plus pouvoir dépenser de légitimité. Ça, c'est un peu relou. Enfin, là, je suis à 13, c'est un peu juste. Ok. Ça m'arrange pas fortement, ça. La Lituanie, même pas trop. Je vais... Améliorer leur relation. Alors, j'ai jamais fait... Il y a un problème, c'est moi, c'est au niveau des bâtiments militaires. C'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse. Je vais en faire quelques-uns, quand même. On va faire ici. Je vais faire juste ça pour l'instant. On va voir si les entrepôts commerciaux, ça me rapporte vraiment de l'argent. Je suis à 9,81. Là, on verra avec. Alors, avec, ça va donner quoi ? 9,82. On va voir à la fin du mois. À 10,24. Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est bien que je gagne de l'argent, comme ça. C'est super. Non, là, il y a des trucs... Il y a des quelques bâtiments intéressants. 2,39. Je vais attendre un mois. Voilà. Marage royal de la Bosnie, je l'accepte. La vassalisation, ça te tente ou pas ? Je vais essayer de continuer d'améliorer mes relations, mais... La technologie administrative, quand est-ce que je vais pouvoir ? Il me faut... Ah oui, parce que j'ai de l'avance, en fait. Du coup, c'est plus 20%. 8,98, ouais, c'est pas génial, ça. Maintenir le diplomate ? Je vais le maintenir. Le pape ne répond qu'à Dieu. D'accord. Là, j'ai 50% de chance de devenir le prochain contrôleur pontifical. Pour l'instant. Donc là, j'ai 33% de chance. Je vais balancer un peu plus. 42,8. Je vais essayer de me booster à fond. Parce que ça va pouvoir me permettre de virer des relations diplomatiques. Parce que là, du coup, diplomatique, je ne me fais plus grand-chose. À cause de ça, justement, c'est un peu idiot. Le général est mort. Il faut que je rembauche un autre. Voilà. Pas de choix. Il m'en faut au moins un. Alors, j'ai plus que 23% de chance. Tac, on va casser encore un peu les autres. On va classer par chance. Réinvestir encore un peu. Je ne peux pas faire plus. Boum, c'est passé à l'ordre de Livonie. Alors, ça, ça m'intéresse, franchement. Je veux quand même falsifier une petite revendication. Bon, quoi que. Je ne vais pas le faire tout de suite, de toute façon. Parce qu'ils sont... Bon, allez. J'attends de passer niveau 9 administratif. Et puis, j'arrêterai l'épisode. Ça va très vite arriver. Ah, bien, ça. Je n'ai pas envie de perdre de la stabilité. Donc, je vais prendre ça. Et voilà. Tac. Et donc, c'est la fin de l'épisode. Donc, au prochain épisode qui sera donc durant le courant mois de mars, je ferai en sorte... Alors là, c'est impossible. On a 14 ans d'avance. Donc, vous vous doutez bien que là, ça va être... Enfin, voilà. On n'est pas prêt d'être niveau 10. J'essaierai vraiment de faire le plus vite possible. Mais ça va être quand même dans pas mal de temps. Et dès que c'est fait, eh bien, écoutez, on... On obtiendra la République des deux nations. Et avec ça, on sera clairement la puissance militaire en Europe, je pense. Donc, c'est super. C'est super, c'est super, c'est super. Et la Croatie, en revanche, j'aimerais bien. Quand est-ce que je peux vous annexer, vous ? Ce sera le 31509. Dans 5 ans, je peux les annexer. Voilà, voilà. Et puis, on refera la guerre à la Pologne, histoire de les défoncer en tout cas un petit coup, parce que ça leur fait du bien. On va aller manger petit à petit. Prendre le... Donner le billard à l'autre. Moi, je vais prendre le Sabolx. Et puis, voilà. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.